... Elles sont toutes deux des stars de la pop reconnues internationalement, des icônes de la mode et récemment, elles ont commencé à se disputer entre elles. ... Mais qui est la meilleure ? Bienvenue sur WatchMojo.com et dans cet épisode de Versuch, nous opposons Katy Perry à Taylor Swift. ... Première ronde, personnalité. Si vous voulez être une chanteuse de haut niveau, il vous faudra plus que savoir chanter. Vous devez avoir une personnalité à la hauteur de votre musique et Katy Perry a de la personnalité à revendre. ... ... Déjà décrite par le magazine GQ comme le fantasme masculin par excellence, elle est le sexe symbole d'une génération. Au-delà de son joli minois, Perry est aussi connue comme une chouchou des médias sociaux. Elle détient le record du nombre d'abonnés Twitter. Et elle est aussi connue comme un symbole d'émancipation féminine et comme ambassadrice pour Unicef. ... Notre autre compétitrice ne manque toutefois pas de charisme, puisque Taylor Swift semble avoir développé quelque chose d'incroyablement contagieux. ... ... Star de musique country à l'origine, elle a surpris tout le monde en se recyclant à la pop. ... Gardant une image de bonne fille et maniant l'attitude mignonne et tête en l'air à la perfection, ... Swift est un modèle parfait pour ses jeunes fans et une merveilleuse énigme pour ses fans plus âgés. ... 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 qui gagne cette ronde. Perry a de la personnalité, mais nous aimons le style de Swift juste un petit peu plus. ... ... ... Deuxième ronde, Vidéoclips. ... ... ... Évidemment, la personnalité d'une star de la pop est promue en grande partie par ses vidéoclips, et Katy Perry a réellement réussi à s'approprier le médium. ... ... ... N'ayant jamais peur d'un peu d'excentricité, ses vidéos valent toujours la peine d'être regardées. Elle a embrassé une fille, elle a aimé ça, et nous avons aimé le vidéo. ... L'accompagnement exotique de Roar fut un succès rugissant. ... Et Dark Horse est le troisième vidéo le plus regardée de tous les temps sur YouTube. ... ... Les vidéos de Taylor sont quand même aussi incroyables, et elles le deviennent de plus en plus. Pour Shake It Off, elle a manié à perfection l'attitude ringarde. ... ... Et pour Blank Space, elle a infiltré la haute société pour la faire éclater par la suite. ... ... Taylor n'a pas peur de se laisser aller pour être elle-même dans ses vidéos, et on aime ça. ... ... Mais ce n'est pas assez pour voler cette ronde à Katy. Les hits YouTube ne mentent pas, et c'est l'égalité. ... Troisième ronde, Musique et paroles. ... Parfois controversées, parfois inspirantes, les paroles de Perry ne sont jamais ennuyeuses. ... ... Collaborant régulièrement avec les auteurs les plus influents de l'industrie de la musique, ces chansons se retiennent d'elles-mêmes. Mais elles ne sont pas si simples. ... ... Une chose est sûre, la musique de Perry plaît certainement aux foules. ... ... Mais dans ce cas-ci, tout ce que Katy sait faire, Taylor peut le faire mieux. ... ... Swift a une tonne de chansons entraînantes, mais elle est aussi connue pour une approche plus personnelle à la composition. L'honnêteté est souvent la meilleure stratégie, et c'est certainement vrai quand il s'agit de musique. Des chansons telles que « We are never ever getting back together » et « I knew you were trouble » sont clairement tirées des expériences de la chanteuse, ce qui les rend tout simplement meilleures. ... Swift prend donc la tête avec un score de 2 à 1. « You don't know about me, but I'll bet you want to » Quatrième ronde, sens du style. Uh-oh, it's Katy Perry versus Taylor Swift. Peu de personnes méritent le titre d'icône moderne de la mode plus que Katy Perry. Daisy Duke's bikinis on top. La California Girl préférée de tous repousse constamment les frontières, jouant avec les attentes et lançant de nouvelles tendances. Des perruques déjantées aux corsets caléidoscopiques en passant par des chaussures sensationnelles. Katy maintient toujours une apparence totalement excitante. Wow, I didn't even know this was a category. Are you trying to say that you like the way that I look? Mais ça ne veut pas dire que Swift ne détourne pas les regards aussi, car elle le fait. Adoptant un look plus classique du genre rouge à lèvres et mascara, elle a une petite touche années 30 et toute l'élégance qui vient avec. Darling, I'm a nightmare dressed like a daydream. So it's gonna be forever. En portant les cheveux lisses plutôt que ses boucles traditionnelles pour un numéro de Vogue en 2011, Swift a prouvé qu'elle peut aussi choquer, bien que ça ne choque pas assez pour lui permettre de gagner cette ronde. What? Perry l'emporte donc aisément. What happened? Et les scores sont de nouveau égaux juste avant la dernière ronde. You change your mind like a girl changes clothes. Cinquième ronde, succès au palmarès et prix. Perry a reçu plus que sa part de prix et de distinction. Sa carrière est une succession de trophées et de statuettes. Elle a gagné 5 American Music Awards, 5 VMAs, 14 People's Choice Awards et détient également 3 records du monde Guinness. Il n'y a pas de doute que Perry l'emporte pour ce qui est des prix. Mais qu'en est-il de son succès au palmarès? Elle a déjà été la femme de l'année Billboard et elle a vendu plus de 11 millions d'albums et 81 millions de singles. Plus qu'impressionnant. Comment est-ce que Taylor peut surpasser Katie? Allez-vous sûrement vous demander. Eh bien, voici comment elle le tentera. Swift est probablement une des artistes de country pop ayant le plus réussi de tous les temps. Ouais, Katie a 5 AMAs, mais Taylor en a 16. Elle détient aussi 11 Country Music Association Awards et 7 Académie of Country Music Awards. En plus d'un Brit Award et de 7, oui, 7 Grammy Awards. En janvier 2015, elle avait vendu 27,1 millions de copies de ses 5 albums réunis. Des statistiques aussi significatives ne peuvent tout simplement pas être ignorées. Le choix est très serré aujourd'hui, mais on ne peut pas avoir de gagnante. « Why you gotta be so mean? » Katy Perry a mené une lutte farouche, mais elle se fait battre par une femme dont le monde ne se lasse pas. « Players gonna play, 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 and my haters gonna hate, 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 baby, I'm just gonna shake, 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 shake. » Ces détracteurs vont nous détester, mais c'est avec grande joie que nous annonçons que Taylor Swift gagne. « Thank you so much! » Avec un score de 3 contre 2, la gagnante est Taylor Swift. Quand il vient le temps de gagner le plus grand prix de WatchMojo, la scène est toute à elle. « You belong with me! » Êtes-vous d'accord avec notre verdict? Est-ce que Katy Perry était votre choix préféré? N'oubliez pas de débattre dans les commentaires et de vous abonner à WatchMojo.com pour encore plus de Versus. Non, 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 non. Bring the beat back. That's right. Sous-titrage ST' 501